L'AEC Escale en bleu et blanc a remporté le trophée de la deuxième édition du tournoi des meilleurs de chaque poule en catégorie cadette. Elle est venue à bout de l'AEC Santoussou à l'issue de la série des Turobi après un temps réglementaire de Zérobi partout. C'est le même scénario pour la rencontre des seniors entre l'AEC Amdalaï, vêtue en vert blanc et celle de la Cité Osephoré. Un match tourné en faveur de la Cité Osephoré qui détient ainsi le même trophée de façon consécutive. Un tournoi initié par la jaune de Goudampe. Nous avons initié le tournoi des meilleurs de Sacoum pour permettre aux AEC qui sont dans les poules A et B qui puissent vraiment jouer une finale. Encourager les AEC à chaque année d'être primés dans leur poule. Comme je l'ai toujours dit, Goudampe manque des infrastructures sportives. Et vous voyez qu'aujourd'hui on a terminé dans la crépuscule et que nous lançons un appel à l'autorité de venir construire un stade d'une de son nom. L'année passée nous avons fait ce combat et le maire a fait les gris. Mais nous attendons pour un stade d'une de son nom. Le parrain a sorti de gros moyens pour rendre la finale belle. Il a donné aux vainqueurs encadés comme enseignants un jeu de maillot, un ballon, un trophée, des médailles et une enveloppe financière. Quant aux vaincus, ils ont reçu un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. Des trophées de meilleurs joueurs, de meilleurs buteurs et de meilleurs gardiens ont été également décernés. Je remercie le parrain qui a menagé un effort pour la réussite de cette finale. Mais également remercier les autorités qui nous ont accompagnés et c'est à ce que nous avons tenu cette finale. Mais également le mouvement Goudampe Debout qui sont tous venus nous soutenir à la réussite de cette finale. Quant aux parrain, modeste papiste Boukal, homme d'affaires de son état, s'est dit satisfait du bon déroulement de la finale avant d'exhorter les jeunes à la discipline. Mon sentiment de bien-attitude, de joie. Et je suis aussi très heureux d'être aujourd'hui pour la première fois sur ce terrain-là parce que je suis déjà un parrain. Je pense que c'était quel mois aussi, je ne me rappelle pas bien. Mais en tout cas aujourd'hui je suis très content d'être là. Et ce que j'ai vu vraiment, ça m'a donné du bon cœur. Et c'est que mon frère quand il va au réel, je me serai hyper content. Moi je voudrais que juste que les jeunes soient disciplinés. Quand on est discipliné, on a tout. Il n'y a pas de magie. Vous travaillez dur, vous avez ce que vous voulez, juste c'est ça. Si je suis arrivé là aujourd'hui, parce que je suis correct, je suis honnête, je suis sincère avec tout le monde. Modeste Papiste Boucal en a profité pour solliciter la libération de son jeune frère, l'inspecteur du Trésor, Olivier Boucal, en détention à Rebus depuis plus de trois mois pour des causes politiques. Sa libération, Olivier c'est un homme bien, honnête, souriant. Ça ne veut pas dire parce que c'est mon jeune frère, c'est quelqu'un de très bien, qui a un gros cœur, qui aime tout le monde. Il ne se fâche jamais. Olivier ce n'est pas un délinquant. Et là-bas, ce n'est pas sa place. On doit le libérer, juste c'est ça. L'honorable député shérif Ahmed Diko, qui a assisté à cette finale, emboîte le même pas. Une satisfaction, mais une satisfaction avec un mais. Le mais, c'est à l'intention de notre frère, le président du mouvement Goudombe Debout, l'inspecteur du Trésor, Olivier Boucal, qui, nous pensons, là où il est aujourd'hui dans les liens d'état de la détention, n'est pas sa place. Un homme honnête, un travailleur, un homme juste et généreux. Nous pensons que ce n'est pas là-bas sa place. Aujourd'hui, au-delà de la commune de Goudombe, c'est tout le département de Goudombe qui déplore sa détention arbitraire, je le dis, parce que la seule faute commise, si j'ose l'appeler ainsi d'ailleurs, c'est de vouloir soutenir Ousmane Zonko et son parti PASTEF. Ce qui lui a valu aujourd'hui tout ce qu'il est en train de vivre. Et nous réclamons vivement sa libération parce que nous estimons que sa place n'est pas dans les liens de la détention, mais c'est aux côtés des populations qui, aujourd'hui, on le ressent un peu partout, son absence. Il faut signaler que cette finale a failli être annulée par les jeunes de la Seigneur Italie qui ont envoyé le terrain, prétextant que c'est eux qui devraient jouer la rencontre. Mais fort heureusement, avec l'intervention de la gendarmerie et des bonnes volontés, le calme est revenu, ce qui a permis de jouer cette finale des meilleurs de chaque poule dans cette belle ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada